Bonjour et bienvenue ! Aujourd'hui, fricassé de porc à l'espagnol. Une recette simple, facile et rapide et surtout délicieuse. A la fin de la recette, vous trouverez la liste des ingrédients et du temps pour noter. C'est parti ! Pour commencer, je vais éplucher et tailler l'oignon. Éplucher et tailler l'ail. Éplucher et tailler les carottes en rondelles. Hâcher du persil. Ensuite, je commence par fariner la viande. Pour les personnes qui suivent un régime, vous trouverez les calories des plats dans le descriptif de toutes nos recettes. Dans une poêle, je fais chauffer un peu d'huile d'olive. Une fois l'huile bien chaude, je fais revenir la viande 5 minutes de chaque côté environ. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook de David Cooking Travel. Pour partager avec nous et les autres abonnés, photos et commentaires sur les recettes réalisées. Une fois cuite, je la réserve dans une assiette. Dans la même poêle, je fais suer les oignons jusqu'à légère coloration. J'ajoute les carottes que je laisse cuire pendant 3 minutes environ. Ensuite, je verse le cognac et je laisse l'alcool s'évaporer. Ensuite, je pose la viande sur les carottes. Et je couvre d'eau. Je sale et poivre. Et je laisse cuire à couvert pendant 1 heure à feu doux. Si vous désirez découvrir d'autres recettes, je vous invite à faire un tour sur notre chaîne. Pendant ce temps, je vais chauffer un peu d'huile d'olive pour cuire les champignons avec l'ail et le persil. Je profite de saluer tous nos abonnés qui nous gardent depuis la France, le Maroc, la Belgique, Suisse, Canada, Algérie, Tunisie, Espagne, Sénégal et la Réunion. Merci beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en laissant un commentaire. Ensuite, je vais passer au mixeur le pain que j'ai tosté avec les amandes. Après 1 heure de cuisson, je vais ajouter les champignons. Je mélange et ensuite j'ajoute le pain et les amandes mixées. Je mélange le tout et je laisse la sauce épaissir jusqu'à qu'elle devienne onctueuse. Alors voilà, la recette est maintenant terminée. Vient le meilleur moment, la dégustation. J'espère que la recette vous a plu. En tout cas, merci pour tous vos petits likes, vos partages et vos commentaires qui nous aident énormément. Je vous laisse maintenant avec la liste des ingrédients. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt.